En vue d'apporter sa contribution à la participation des aigles du Mali à la prochaine camp 2023 en Côte d'Ivoire, l'opérateur économique malien et PDG de la marque Ernest, Malamine Kone, a procédé à une importante remise de vivre aux familles de supporters et journalistes sportifs qui vont effectuer le déplacement en vue de soutenir l'équipe nationale. La cérémonie de remise de cette donation s'est déroulée ce mercredi 27 décembre 2023 à l'hôtel Mandé. En présent, des représentants du donateur de la Fema Foot, la famille de Feux Salif Keïta Domenko ainsi que de nombreux supporters. La cérémonie qui nous réunit ce soir est d'une portée capitale car il s'agit dans un premier temps de rendre un vibrant hommage à Salif Keïta Domenko pour tout ce qu'il a apporté de meilleur pour notre Mali de cœur. Dans un deuxième temps, faire un don de vivre aux familles des supporters des aigles du Mali et celles des journalistes sportifs du Mali. Ce don parvient d'un monsieur qui a le sens de partage, qui a le cœur de partage. Il s'agit d'un fils digne du Mali. Il s'agit du patron de la marque Ernest. Monsieur le nom est monsieur Malamine Kone. Il faut noter que c'est la première fois que supporters et journalistes reçoivent des denrées de première nécessité à marge d'une compétition. Ils ont naturellement salué cette marque de solidarité de la part du PDG de Ernest. Remerciement à Malamine Kone pour avoir choisi notre entité qui date de 53 ans cette année, qui revendique 353 journalistes, reporters, photos et caméras sur tout l'état du territoire national, mais aussi au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, en France. Merci au nom de tous ceux-ci qui se sacrifient nuit et jour pour faire la promotion du sport, pour véhiculer dans des conditions extrêmement difficiles les informations au profit des lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Une première depuis la création de cette association. Le lot se compose de 7 tonnes de riz pour les familles des supporters, 3 tonnes et demie pour les associations des journalistes sportifs, le tout accompagné de chèques géants. Ça fait 20 ans que ce monsieur est en train d'habiller les équipes nationales du Mali gratuitement. Il faut qu'on le dise. En tant que président de la commission marketing et sponsoring, quand j'évalue ce qu'il a fait de 2021 à 2023, on est à plus de 800 000 euros d'équipement offert aux aigles du Mali et à toutes les catégories. Je ne vois pas d'équipementier au monde qui offrirait 800 000 euros gratuitement à une équipe sans contrepartie. Je les remercie ici au nom de la Fédération Malienne du Football. Je les remercie au nom de la jeunesse malienne et de tous les sportifs parce que nous sommes fiers de porter les maillots Ernest là où nous sommes, là où nous partons. Quand je vous entends remercier Malamine Kone, j'ai envie plutôt de vous dire merci à vous de nous faire confiance. Parce qu'effectivement, ça fait plus de 25 ans qu'on mène des actions au Mali, 25 ans qu'on travaille avec la Fédération Malienne du Football et on a toujours travaillé dans le respect. Le souhait de Malamine, c'est que le Mali, en tout cas la sélection malienne, pour rendre hommage à Fleur Salif Keïta, c'est qu'on puisse apporter cette coupe à la maison. À l'issue de ces différentes interventions, le représentant du PDG de Ernest a procédé à la remise symbolique des dons aux bénéficiaires. La cérémonie s'est achevée par des prestations artistiques et sportives. Dans une ambiance bon enfant, animée par les supporters présents. Bonne chance aux aigles du Mali pour la Cannes 2023.